Musique Chères auditrices et chers auditeurs, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à la sixième séance de notre cours intitulé « L'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art 1815, année zéro ». On est en train depuis six semaines déjà de tourner, retourner, piétiner sur une seule année, sur quelques mois, sur quelques semaines à vrai dire, qui ont été une sorte de tremblement de terre dans le monde du patrimoine, un événement très médialisé, partagé par l'Europe entière et qui mérite qu'on y vienne et qu'on y revienne et qu'on y insiste, même si à la longue on commence peut-être, ou vous commencez peut-être à avoir l'impression de maîtriser le sujet. Pour ma part, en préparant les cours, je m'aperçois à chaque fois en faisant les choix de ce que je montre ou ce que je ne montre pas, les exemples que je choisis, et les autres, combien à vrai dire on pourrait passer dix ans sur ces quelques semaines de l'année 1815, mais tout le monde craquerait, vous et moi. Donc, il nous reste encore trois, quatre séances, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième. Et la neuvième, la dernière, a même trouvé un titre. Entre-temps, elle s'appellera « Non retour ». Mais aujourd'hui, notre cours porte sur un sujet lié au précédent cours est lié au cours suivant, il s'intitule « Le retour du même différent ». Je résume très très rapidement les épisodes précédents. On a constaté que l'année 1815 était importante pour toutes les discussions sur les restitutions, qu'elles soient à la fin du XIXe siècle, au milieu du XXe siècle, ou même jusqu'à une période actuelle. On a pris conscience du caractère, je viens de le dire, pan-européen de la discussion, et même, à vrai dire, par certaines prises de position américaines, puisqu'on a quelques voix américaines qui se mêlent au concert des voix, et on a compris qu'il fallait travailler sur cette question de manière multipolaire, en prenant en compte, en essayant de prendre en compte, avec les limites parfois linguistiques qui se présentent à nous, historiennes et historiens, qu'il fallait essayer de prendre en compte, les points de vue des autres et les historiographies des autres, des autres, entre guillemets, en tout cas des différentes parties impliquées. La première séance était liée à la question du lien entre les arts, les armes et les larmes, si on veut, donc sur le lien entre la question qui nous occupe et la chronologie politique des événements de 1814 et 1815. Dans la troisième séance, on a constaté que l'idée d'universel à la française, ou telle qu'elle était proclamée par la Révolution française, qui est un universel lié à un lieu, lié à ce lieu, Paris était un concept difficile à tenir pour ceux qui avaient été privés de leur patrimoine, et que germait l'idée d'universel pluriel, d'une possibilité de montrer l'universel ailleurs qu'en un seul lieu. On était parti de l'idée de contradiction de l'universel et du terme de musée universel. Dans le quatrième cours, on s'est intéressé aux aspects juridiques de la question, et la semaine dernière, en faisant un zoom sur le cas de la Belgique, de ce pays créé entre 1815 et 1830, qui est donc celui des Pays-Bas et du retour des pièces prises à Anvers, dans la région d'Anvers, dans la région de Bruxelles, et dans toute cette région ici qui est devenue, donc entre 1815 et 1830, les Pays-Bas, et qui ensuite deviendra la Belgique, on a regardé comment se posait et comment se réglait la question, comment se négociait la question pour les souverains qui récupéraient des œuvres, alors que leurs frontières étaient nouvelles, et alors que les cadres dans lesquels ces œuvres avaient été prises n'existaient parfois plus, parce qu'ils avaient été supprimés lorsqu'il s'agissait d'églises et de monastères, par exemple, comment des souverains comme Guillaume Ier, ici roi des Pays-Bas, avaient géré la redistribution des œuvres qu'ils récupéraient. On a zoomé sur le cas de la Belgique, qui avait l'avantage d'offrir toutes les sortes de difficultés qui se présentent, ou de paramètres dans ce dossier qui se présente à l'époque, mais ce cas de la Belgique nous a permis de comprendre des structures qui valent aussi pour d'autres régions dont les frontières ont considérablement changé ou dont les gouvernements politiques ont changé avant et après la Révolution française et l'épisode de 1815. On a constaté que de nouveaux concepts patrimoniaux s'étaient mis en place, des nouvelles modes, en quelque sorte, l'idée de musée centralisé, par exemple, que de nouvelles frontières partageaient les territoires, que les structures d'accueil, entre guillemets, avaient été modifiées et que des souverains, parfois, comme c'est le cas pour Venise, des souverains étrangers, dans le cas de Venise, l'empereur d'Autriche, étaient désormais responsables d'un patrimoine qui, entre guillemets, ne leur appartenait pas initialement. Et pour mettre de manière, comment dire, intellectuelle ou pour essayer de créer un modèle à partir de ces difficultés, j'ai proposé le terme barbare d'intertemporalité, qui veut dire que, simplement, quand on pense les restitutions, il faut penser le temps qui s'est déroulé entre le moment du départ des œuvres et le moment de leur retour. Pour ce qui nous occupe ici, c'est une période de 20 ans environ. Et ce terme d'intertemporalité me mène à rappeler peut-être la définition du terme de translocation que je propose pour évoquer toutes ces questions. Vous savez, translocation, c'est à l'origine un terme de chimie génétique qui désigne, je cite, une définition de chimiste, l'échange entre chromosomes provoqué par cassure et réparation, échange impliquant des mutations. Et je crois que, dans les sujets qui nous occupent, si on pense les déplacements d'œuvres d'art, les translocations, le passage d'un lieu à l'autre, aussi en termes de mutations, en toujours se rendant compte qu'à cause de cet entretemps, à cause de ce long temps, les choses changent et qu'on ne revient pas au même, on arrive à les saisir et à prendre en main, et intellectuellement et peut-être aussi politiquement, la complexité du problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec notre sujet, le retour du même différent, nous allons voir comment ce temps qui passe affecte non seulement les frontières, les régimes, la carte de l'Europe, les structures d'accueil, mais affecte les objets eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand un objet qui était dans un contexte A est amené dans un contexte ou dans plusieurs contextes par étapes B, C ou D, et que cet objet est censé, 20 ans après, revenir au même endroit, ou dans d'autres cas, quand il s'agit de la Seconde Guerre mondiale, 5 ans ou 6 ans après, ou dans le cas des déplacements à l'époque coloniale, 100 ans ou 150 ans après. Voilà. Comment les objets sont eux-mêmes transformés ? C'est l'objet, c'est le sujet de notre cours d'aujourd'hui qui est lié évidemment au précédent, à qui rend-on, je viens de le dire, mais qui est lié aussi au suivant, qui s'intitulera réappropriation plurielle, puisque comme les objets changent, enfin, il se passe quelque chose avec eux, et on va voir quel genre de choses il peut arriver à ces objets, comme ces objets reviennent transformés, reviennent changés, reviennent parfois physiquement transformés, et les réappropriations qui ont lieu après, quand ces objets reviennent, sont différentes. On ne peut pas récupérer la vieille chemise prêtée à un ami et qu'il a portée pendant 30 ans, la remettre tout simplement comme si c'était la chemise fraîche qu'on avait quand c'était fait piquer à une soirée. Les ouvrages qui m'ont accompagnée, en plus de ceux que je cite régulièrement, sont des ouvrages qui portent sur la question des valeurs de l'art. Comment la valeur d'une œuvre d'art peut changer ? Est-ce qu'elle a une valeur toute faite, qui reste toujours ? Ou est-ce que ça change ? Et évidemment, la réponse, c'est oui, ça change. Et j'aime toujours citer les travaux de ma collègue Charlotte Guichard, notamment ce recueil intitulé Une histoire des valeurs de l'art, XVIe siècle, XXe siècle, dont le titre principal est De l'authenticité, où sont justement traitées ces questions, étudiées ces questions, de l'attribution de la valeur, de la désattribution d'une valeur, des consécrations, déconsécrations, de tout ce qui se passe avec des objets qui nous paraissent éternels, qui nous paraissent ne pas changer, mais qui, même dans nos musées, même dans ces cadres-là, sont en permanence des lieux de transformation, même si nos yeux ne les voient pas forcément. J'ai travaillé également avec une thèse remarquable, la thèse de Noémie Etienne, intitulée La restauration des peintures à Paris 1750-1815, pratique et discours sur la matérialité des œuvres d'art, avec la question, en effet, de leur aspect physique, de leur vie physique pendant leur absence, pendant leur transport. Et puis, je fais référence, même si je ne le fais pas explicitement, aux travaux notamment de Michela Passini, qui s'intéressent à la valeur politique des œuvres d'art, comment les historiens de l'art attribuent des valeurs politiques en fonction d'événements historiques et nationalisent, politisent des objets. Et en fonction de ces trois pistes, je propose trois tiroirs, trois chapitres, qui s'intitulent très simplement cette fois, un, matériellement ou autre, où nous verrons comment, et j'ai pris deux exemples, comment, à deux exemples, il faut imaginer ces exemples en puissance 10, puissance 20, puissance 30, mais je crois que c'est important pour nous d'avoir des exemples concrets pour bien comprendre. Donc, comment la présence à Paris de certaines pièces, de certains objets, les transforme et les rend différents. Secondement, scientifiquement augmentée, on verra comment leur traitement, le traitement intellectuel dont ils ont bénéficié ici, ou non, les a valorisés ou dévalorisés, donc la valeur par le travail scientifique. Et troisièmement, politiquement chargés, on verra comment, à leur retour, certaines œuvres qui étaient, je le dis un peu simplement, des œuvres, des tableaux d'église, etc., reviennent comme des événements patriotiques eux-mêmes, comment ces œuvres sont l'objet de projections identitaires parfois. Et puis l'objet du jour, ce n'est pas un objet, et comme je viens de le suggérer, on va parler beaucoup d'objets aujourd'hui, donc je propose que l'objet du jour soit tous les objets qui vont nous accompagner aujourd'hui, soit un tableau de Corrèges, l'Eda et le Cyne, dont vous voyez ici le morceau central, des colonnes, peintes ici par Hubert Robert, mais qui représentent des colonnes venues d'Aix-la-Chapelle en 1794. Vous verrez, on va rentrer dans ces questions. Une statue antique de Cassel, ou plusieurs statues antiques de Cassel, ici l'Apollon dit de Cassel, et Saint-Marc, un tableau de l'école toscane, et plus généralement des tableaux de l'école toscane, Saint-Marc de Fra Bartolomeo. On y revient. Matériellement autre. On retourne un petit peu en arrière dans nos histoires de frontières, et on se penche sur le cas de la Prusse en 1815, où vous vous souvenez que la Prusse va devenir, va prendre en main, va diriger désormais ces régions extrêmement occidentales qui sont à la frontière française, et notamment, et ce qui va nous intéresser ici, c'est la ville de Aachen, Aix-la-Chapelle, à l'extrême, extrême, extrême, extrême ouest de ce qui est devenu la Prusse en 1815, et, à vrai dire, encore très française, point d'interrogation, Aix-la-Chapelle, qui est la ville de Charlemagne, une Charlemagne empereur partagée lui-même dans l'historiographie et dans les lieux de mémoire entre l'Allemagne et la France, Karl der Grosse et Charlemagne, l'empereur que les deux revendiquent. En 1794, après la bataille de Fleurus, les armées françaises s'intéressent considérablement, et notamment les conseillers scientifiques qui accompagnent ces armées, et notamment la commission dite des arts, qui comporte, par exemple, Charles de Vaillé, Charles de Vaillé est l'architecte du théâtre de l'Odéon. Cette commission s'intéresse à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et, en particulier, à ce qu'on appelle à l'époque l'octogone, c'est-à-dire un corps de bâtiment de l'époque carolingienne où l'on considère qu'est enterré Charlemagne. Ce qui intéresse considérablement nos commissaires français, et en particulier Charles de Vaillé, et quand on connaît le théâtre de l'Odéon, on sait que Charles de Vaillé aime les colonnes, ce sont ces colonnes. Ici, en double registre, vous avez des colonnes qui proviennent, selon les études, en tout cas, de l'époque de Ravenne, qui ont été amenées à l'époque carolingienne, ici, et qui ont servi, comme on dit, de spolien, d'éléments qui ont été intégrés à l'architecture de cette cathédrale. Les Français vont démonter ces colonnes. Malheureusement, on n'a pas de représentation, je n'ai pas trouvé encore de description de ce moment qui a dû être considérable, ça a dû être un immense chantier. Ils vont démonter, donc déceler ces colonnes, les faire passer par les fenêtres et les emporter à Paris, ainsi qu'un certain nombre d'autres reliques de Charlemagne ou dont on considère à l'époque qu'elles sont liées à Charlemagne. 8 mai 1795, à Paris, le muséum, qui ne s'appelle pas encore Musée Napoléon, il s'appellera Musée Napoléon à partir de 1803-1804, mais c'est déjà, comme vous le savez, puisqu'on l'avait vu lors de notre deuxième séance, mais c'est déjà au Louvre, c'est déjà ce musée public. Le muséum accuse réception du, je cite, tombeau antique de marbre blanc venant recueillie dans la chapelle de Charlemagne et de deux colonnes de marbre venant d'Aix-la-Chapelle, bientôt suivie de six colonnes de différents granits, six bases, six chapiteaux, une louvre, une pomme de pin, le tout en bronze, plus une caisse contenant une figure en carton de Charlemagne. On apprend donc à Paris, assez vite, dans le courant du début de l'année 1795, que ce lieu a été, alors du point de vue local, a été pillé, a été démantelé, du point de vue français, c'est évidemment un accroissement des richesses des collections nationales et de l'instruction publique telle qu'elle pourra être pratiquée en France. Quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, le 27 juin 1795, la Commission temporaire des arts, qui est une des nombreuses collections révolutionnaires, indique, ou bien dans ses papiers qui ont été publiés au début du XXe siècle, indique, « L'agent national central du pays d'entre Meuse et Rhin écrit d'Aix-Libre, c'est-à-dire Aix-la-Chapelle, le premier Messie d'Or, qu'il a pris des mesures pour accélérer sur des voitures d'une grande solidité le transport des colonnes destinées à embellir le musée français. » Donc, dès leur départ, ces colonnes, qui font partie d'un ensemble architectural, vont changer de sens. Elles font partie d'un ensemble architectural, mais dès ici, on apprend qu'elles vont servir à embellir le musée français, qu'elles vont être, elles vont avoir une plus-value de beauté pour la déco, en quelque sorte, pour la décoration de ce musée qui les sort de ce cadre lié à historique, lié à Charlemagne, à l'Empire carolingien, etc. Et en effet, ces colonnes, après quelques années à Paris et beaucoup de discussions, vont être intégrées, et vous les voyez ici sur ce tableau d'Hubert-Robert du début des années 1800. Vous les voyez intégrées ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dans la salle des saisons du musée Napoléon, où elles soutiennent, pas réellement, mais en tout cas visuellement, l'architecture, et peut-être réellement d'ailleurs, je ne sais pas si la tectonique s'appuie sur ces colonnes, où elles soutiennent l'architecture avec le groupe du Laocoron ici au fond. Donc ces colonnes sont démontées, arrivent à Paris. À Paris, elles n'ont pas une valeur matérielle, on ne décrit pas spécialement, spécifiquement, leurs origines, elles sont intégrées dans la décoration, mais quand on regarde, quand on lit les catalogues des Antiquités du musée Napoléon, on constate, comme dans cette notice des statues, bustes et bas-reliefs de la Galerie des Antiques du musée Napoléon, que les colonnes de marbre dits orientaux, employées à la décoration des salles, sont d'une part très nombreuses et d'autre part jouent un rôle, y compris pour l'accès à l'Antiquité. Donc ces colonnes sont sorties d'un cadre sépulcral, d'une église liée à l'histoire de l'Empire carolingien. Elles sont transportées à Paris, j'exagère un peu là, pour faire joli, mais ce joli est revalué scientifiquement puisqu'elles trouvent une place dans le catalogue des Antiquités. Donc elles ont une double fonction à Paris, celle d'embellir et celle de servir la connaissance de l'Antiquité. Si on regarde par exemple la salle de l'Apollon, ici dans cette notice, on peut lire quatre grandes colonnes de granit rouge oriental de la plus belle qualité sont emploiées à la décoration de cette salle et un petit peu plus loin, les deux qui flanquent la niche de l'Apollon, c'est-à-dire tout près de cette merveille de l'art antique saisie dans les collections merveille entre guillemets, en tout cas considérée comme une des plus belles pièces de l'art antique présentes les collections du pape au Vatican. Les deux qui flanquent la niche de l'Apollon viennent d'Aix-la-Chapelle ainsi que les huit de la salle des hommes illustres. Donc on a une indication ici de provenance, mais ce qui intéresse, c'est la belle qualité, la matérialité ici, le granit rouge et surtout l'effet de soulignement architectural qu'elles offrent à une pièce antique comme l'Apollon du Belvédère. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de notre objet du jour d'il y a quelques semaines, on voit ici l'une de ces colonnes, en effet, directement derrière l'Apollon du Belvédère. Et sur toutes les représentations, et alors une fois qu'on y fait attention, on s'en aperçoit, sur toutes les représentations de cette salle, ici la salle de l'Apollon, avec l'Apollon au fond sur cette médaille frappée à l'initiative de Dominique Vivant-Denon, vous voyez les colonnes, non seulement celles qui ont été prises à Aix-la-Chapelle, mais d'autres colonnes qui jouent un rôle considérable dans l'architecture de ce musée et plus généralement dans l'architecture néoclassique des années 1800. Une fois que votre œil sera aguerri et à la recherche de colonnes, vous verrez que même dans la cour du Louvre aujourd'hui, si vous traversez le pont des Arts et que vous passez ici pour aller dans le premier arrondissement et que vous traversez la cour carrée, vous verrez dans des niches comme ça quelques petites colonnes perdues là qui n'ont l'air de rien faire et qui sont des souvenirs probablement de cette époque de grands, de boule-limites colonnes qui a touché donc Aix-la-Chapelle, mais pas seulement. Et évidemment, la colonne est aussi un symbole de pouvoir, de puissance, de force, un symbole politique, bien sûr. Alors revenons en arrière, nos colonnes vont embellir le muséum français, nous indiquent ces documents et le 6 juillet 1795, on indique à l'arrivée de certaines pièces que le sarcophage antique dit tombeau de Charlemagne, orné sur trois faces d'un bas-relief représentant l'enlèvement de proserpine, est arrivé fracturé en divers endroits. Car ces déplacements, même si dans leur ensemble ils se sont plutôt bien passés, ou si la documentation des effets négatifs est toujours plus difficile à retrouver pour les historiens que nous sommes, en tout cas, pour ce qui concerne cette pièce et quelques autres, elle arrive cassée, abîmée, fatiguée. Ici, on nous parle d'une fracture. Alors on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure, la translocation, c'est aussi la prise en compte des blessures et des ruptures dans ces mutations. Et là, on va avoir un objet qui non seulement arrive cassé, mais comme vous le constatez en comparaison avec son départ, il s'agissait au début d'un tombeau antique recueilli dans la chapelle de Charlemagne. Maintenant, il s'appelle le sarcophage antique dit tombeau de Charlemagne. On s'éloigne un petit peu de l'idée que Charlemagne était vraiment, était vraiment, vraiment dedans. Charlemagne, évidemment, il faudrait aussi ouvrir tout le chapitre de l'appropriation iconographique des enseignes et des emblèmes de Charlemagne par l'iconographie napoléonienne. Je n'ouvre pas cette parenthèse, mais peut-être que vous l'avez à l'esprit et cette pièce arrive fracturée en divers endroits, donc va être l'objet de réparations comme un certain nombre d'autres pièces ici à Paris. Et quand elle retournera dans son lieu d'origine, ces réparations seront visibles, appréciées ou non. On y reviendra tout à l'heure. Alors, en 1815, puisque c'est l'année qui nous intéresse, en 1815, Dominique Vivant-Denon est confrontée à une demande de restitution des colonnes. Dominique Vivant-Denon, le directeur du lot 21 août 1815, M. Chaubert, commissaire prussien, à qui je représentais avec un S l'impossibilité de remettre les colonnes, fut voir avec le secrétaire du musée dans le magasin des marbres les colonnes provenant d'Aix-la-Chapelle qui existent encore. Donc, certaines ont été installées dans le Louvre et d'autres sont dans un magasin, dans un dépôt, et on va voir ce qui existent encore. On peut imaginer que le seul fait de localiser, de déterminer quelles sont celles d'Aix-la-Chapelle a pu être difficile, on imagine la scène. Il convainc que l'on remettrait huit ou dix de ces colonnes les moins fatiguées et de plus un tombeau antique présumé avoir contenu autrefois les cendres de Charlemagne. Il n'insista pas sur l'enlèvement des colonnes employées dans le musée. Donc, on voit qu'ici, en une vingtaine d'années, ce qui était le tombeau de Charlemagne, qu'on avait pris parce que c'était le tombeau de Charlemagne, est devenu un tombeau antique présumé. Donc, scientifiquement, ou en tout cas, dans la parole du directeur du musée qui a la parole scientifique sur cet objet, ce n'est plus le tombeau de Charlemagne, d'une part, et d'autre part, on va récupérer les colonnes les moins fatiguées, c'est-à-dire les moins esquintées, les moins abîmées dans ce transport. Et, Vivant Denon est soulagé du fait que, dans un premier temps, on ne lui demande pas les colonnes implémentées, construites dans le musée qui sont encore, si vous allez au Louvre, ouvrez bien les yeux, on les voit encore, certaines sont même dotées d'un cartel qui indique qu'elles viennent d'Aix-la-Chapelle. Les choses ne sont pas tout à fait aussi simples que le représente Vivant Denon dans un premier temps puisque, en 1815, dans cette nouvelle assaut auquel est confronté le Louvre, le jeune commissaire Rénan qui travaille pour la Prusse, Eberhard von Groth, va revenir demander les colonnes et il rappelle dans son journal intime publié quelques années plus tard qu'il a été confronté à la résistance de Dominique Vivant Denon et de son adjoint Joseph Lavallée et il indique dans ses mémoires publiées quelques années plus tard ici dans un texte qui s'intitule « À propos de la reprise des pièces volées par les Français à Paris, il indique Denon et Lavallée furent pris d'un mouvement d'humeur extrême. Ils parlèrent de vandalisme et de barbarie et n'eurent pas honte d'utiliser des termes qui s'appliquaient très précisément aux pratiques de leur nation. Je rétorquais que c'était eux qui avaient agi en vandale en détruisant la cathédrale de Charlemagne en lui arrachant ses colonnes et son sarcophage et Lavallée eut l'effronterie de me répondre « Oh, ce n'était qu'une église, vous ne détruirez pas pour cela la maison du roi » c'est-à-dire le Louvre qui constitue l'une des ailes du château des Tuileries. À ces mots, une fureur ardente traversa tous mes membres et j'aurais voulu arracher aussitôt ces colonnes auprès desquelles nous nous trouvions et enterrer ce misérable bonhomme sous les décombres de la voûte qui n'aurait pas manqué de s'écrouler. Dieu sait que ce n'est pas de ma faute si je ne puis accomplir mon vœu. Alors ici, on voit bien ce recodage, décodage, ce mouvement de transformation de ces colonnes qui pour les uns restent les colonnes de la cathédrale de Charlemagne et pour les autres sont devenus le soutien de la maison du roi. Alors évidemment, on est à la restauration, donc il s'agit du roi 8-18, avec ce reste d'athéisme français ou en tout cas hérité de la Révolution française, ce n'était qu'une église puisque l'église avait été abolie, donc cette laïcité à la française en quelque sorte et ici rend furieux le catholique Rénan qui considère qu'on ne peut pas mettre le roi au-dessus de l'église. Toutes ces implications religieuses sont aussi derrière ce débat et vous verrez dans les séances suivantes que les colonnes vont nous occuper, français et allemand, au moins jusqu'en 1915 avec des débats extrêmement vifs. Les colonnes, certaines, celles qui n'étaient pas prises dans le musée, reviennent, retournent à Aix-la-Chapelle en 1816-1817 mais elles ne sont pas réinstallées tout de suite, là encore, de nombreux débats. Comment se réapproprier des pièces qui ont été abîmées, qui ont été tellement décontextualisées qu'il paraît difficile de les remettre en place, peut-être aussi pour des raisons techniques et vous voyez ici au début du XIXe siècle le fameux octogone dépourvu de ces colonnes, là, et dans un tableau près du premier étage de l'Emport, ici, donc de ces balcons du premier étage, une vue d'un peintre Fairfleut que je n'ai pas trouvé en couleur, hélas, on voit que, encore, c'est un tableau de 1818, encore en 1818, les colonnes, ici, manquent, elles ne seront réinstallées que dans les années 1840, et voilà une photo précoce des années 1870 qui nous montre leur réinstallation à Aix-la-Chapelle. Donc ici, on était face à un objet, le chapitre dans lequel on évolue s'appelle Matériellement Autres, où l'altérité de ces colonnes, le fait qu'elles sont devenues autres, est lié au transport, aux dégâts, mais aussi au fait qu'elles ont été décodées et recodées pour un autre usage et que leur retour n'est pas rendu naturel outre les problèmes techniques. Autre exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'on prendrait deux exemples concrets, il faut imaginer que ces éléments d'architecture concernent Aix-la-Chapelle, mais concernent d'autres cas dans toute l'Europe. En fait, on ouvre des grilles de lecture qui doivent nous permettre aussi ensuite de les appliquer à d'autres cas en Europe. Autre cas très fréquent, celui de la restauration de tableaux. Je vous montre ici l'Eda et le cygne, un tableau peint vers 1532 par le Corrège, le Corrège qui autour de 1800 était ex aequo sur le podium avec Raphaël ou même en fait sur la première match du podium et Raphaël à l'époque n'était pas encore le grand peintre du XIXe siècle, le grand héros que toutes les collections voulaient avoir. C'est à ce moment-là qu'en fait la course va être gagnée par Raphaël mais le Corrège est Platz Heinz comme on dirait en allemand. C'est lui, c'est le peintre, le grand peintre dans l'histoire du goût des années 1800. Ce tableau se trouve aujourd'hui à Berlin. Il était entré dans les collections, donc ce tableau d'un peintre italien de la Renaissance était entré dans les collections des rois de Prusse en 1755 et quand il était arrivé dans cette collection, il avait été installé dans la Bildergalerie, la galerie de tableaux à Sans Souci. Si vous êtes déjà allé à Sans Souci ou si vous y allez à Berlin, à Potsdam qui était la résidence de Frédéric Le Grand, vous voyez ici le grand château de Sans Souci et tout de suite sur la droite quand on est en face ce petit bâtiment qui était sa galerie de tableaux qui était semi-publique, pas très publique à vrai dire, d'autant que le voyage à Potsdam à la périphérie de l'Europe était compliqué, même quand on est à Berlin c'est difficile à ce moment-là, ça prend une journée de cheval d'aller à Potsdam donc on ne peut pas dire que ce soit un lieu public et cette galerie avait été vidée, d'abord elle avait été évacuée et cachée dans l'actuelle Pologne quand on a su en 1806 que les Français s'approchaient, le directeur de la galerie l'avait vidée et envoyée à Kustrine, il l'avait mis à la place parce qu'il était peintre des tableaux de lui en pensant que par cet habile stratagème Dominique Vivant-Denon ne s'apercevrait pas que la galerie avait été vidée mais cette galerie avait été publiée et évidemment Dominique Vivant-Denon qui est à la recherche de pièces importantes travaille avec les catalogues de l'époque, avec les publications et il sait extrêmement bien où trouver quoi et notamment existait à l'époque un catalogue de 1766 qui montre l'arrangement des tableaux de la grande galerie royale à Sans Souci où on voit ici notre Leda du Corrèche. Donc cette Leda va être retrouvée à Custrine transportée à Paris et exposée dans cette exposition dont il a déjà été question l'exposition des pièces des objets conquis par la grande armée dans les années 1806 et 1807 dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre 1807 premier anniversaire de la bataille d'Iéna donc exposition très politique et à l'intérieur de cette exposition sont présentés les tableaux les pièces prises notamment à Frédéric le Grand à Potsdam vous voyez donc sous le numéro 330 Jupiter et Leda avec une longue description ce qui est rare dans cette petite notice où vous voyez au-dessus les descriptions sont plutôt courtes ici une longue description sur la provenance du tableau je la lis avec vous parce qu'elle est intéressante et qu'elle est au cœur des questions qui nous occupent ce tableau fut donné par Frédéric duc de Mantoux à Charles V venu à Bologne en 1530 pour se faire couronner empereur transporté à Prague avec d'autres chefs-d'œuvre il en fut enlevé en 1548 lors de la prise de cette ville par les Suédois et porté à Stockholm où il servait d'après Mengs à boucher les jours d'une écurie il est plus vraisemblable cependant qu'il resta roulé jusqu'en 1552 que le bourdon en vanta le mérite à la reine Christine qui n'en connaissant pas la valeur voulait en faire présent à ce peintre la princesse le conserve dès lors précieusement et l'emporta avec elle à Rome donc on a un tableau de l'école italienne qui est passé par Prague qui a été saisi par les Suédois lors d'un pillage accompagnant les guerres de la reine Christine de Suède la reine Christine de Suède ne s'en occupe pas trop puis elle apprend que c'est une pièce intéressante tout ça c'est une narration à demi vraie authentique qu'on peut vérifier et à demi romancée elle s'attache à ce tableau elle le rapporte à Rome donc ce tableau vient de faire déjà un tour d'Europe et il est de nouveau à Rome à sa mort et à la mort de Christine il vint en la puissance de Don Livio Odelscalchi Odelcaschi et fut vendu par ses héritiers avec d'autres tableaux à Philippe d'Orléans à leur régent Philippe d'Orléans qui est à Paris et qui est une galerie presque publique avant l'existence du musée Napoléon depuis son fils poussé par un excès de zèle religieux coupa ce chef-d'oeuvre en trois morceaux enleva la tête et donna le reste à Charles Coapel premier peintre du roi qui réunit le tout et rajusta le tableau après la mort de cet artiste il fut restauré par monsieur Délien et enfin vendu au roi de Prusse donc c'est un tableau on ne s'y est pas arrêté je l'ai omis attendez je crois qu'il arrive juste après je reviens pardon en arrière j'ai omis de le décrire mais il représente l'histoire d'Ovid de Leda séduite par Zeus déguisé enfin incarné par un signe et c'est cette partie-là qui a choqué le fils du duc d'Orléans qui dans son zèle religieux la trouvant peut-être trop érotique lui a arraché la tête le tableau a donc été recousu arrangé puis vendu au roi de Prusse et il se trouve dans les collections du roi de Prusse avec cette nouvelle tête de Délien ou de Coapel et on apprend toujours dans le même catalogue ici à la fin qu'il y a un autre tableau représentant Jupiter et Guillaume mais que ces deux tableaux ont trop souffert pour être exposés avant leur restauration donc on les voit dans le catalogue mais ils ne sont pas montrés dans l'exposition ils font partie d'une grande campagne de restauration qui s'applique à tous les tableaux pratiquement qui sont destinés à être exposés dans le musée Napoléon il faut imaginer qu'entre 1796 et 1810 à peu près quand tous ces tableaux arrivent à Paris une sélection est opérée il y a ceux qui vont aller au musée Napoléon qui ne sont pas les plus nombreux mais qui vont faire l'objet d'un traitement très privilégié de restauration de haut niveau très coûteuse et les budgets les dossiers nous montrent que des budgets considérables sont investis pour leur réparation et puis il y a tous les autres tableaux qui ne seront pas montrés et qui eux parfois restent dans des dépôts dans des conditions bien moins bonnes alors quand on va aux archives nationales par exemple on trouve dans le dossier O2 de 839 des listes entières des budgets ici vous voyez le budget 1808 avec un fonds de 50 000 francs pour la restauration des tableaux de la conquête de 1806 et cette arrivée de tableaux et le travail que font les restaurateurs ici à Paris comment dire nuit et jour pratiquement puisque l'afflux est si important fait que se forme à Paris une sorte de 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 des techniques de restauration de l'époque mais vous allez voir que tout ça n'est pas forcément simple Noémie Etienne a étudié ses travaux donc les pratiques de restauration mais aussi et c'est très intéressant les discours qui les accompagnent parce que restaurer un tableau ce n'est pas seulement faire une opération technique sur ce tableau c'est dire quelque chose sur lui dire quelque chose sur sa valeur est-ce qu'on investit beaucoup pour sa restauration ou pas et c'est dire quelque chose aussi sur sur la manière dont on considère les restaurations éventuelles précédentes parfois ces tableaux font l'objet de restaurations et de commentaires des restaurateurs qui disent il faut absolument re-restaurer ce tableau parce que ce qui a été fait avant on aura un exemple tout à l'heure a été très mal fait les étrangers ne savent pas faire c'est nous ici qui savons faire ou à sens inverse à propos de Rubens on trouve des débats à cette époque sur le fait que Rubens ne peut être restauré que par des peintres et des techniciens flamands que personne d'autre ne peut toucher un Rubens sinon ça va absolument rater alors ce qui est très intéressant pour notre tableau du Corège ici et pour cette matérialité autre qui va l'affecter c'est qu'il va être confié à celui qu'à l'époque on appelle le Corège français Pierre-Paul Prud'on que vous voyez ici qui va obtenir une somme très importante 2000 francs ce qui par rapport aux autres sommes dépensées est une somme importante pour restaurer la tête de l'Eda et l'autre tableau également on a ici le billet qui accuse réception de la somme de 2000 francs qu'il a obtenu je sous-signé reconnais avoir reçu de M. Lavallée secrétaire du musée Napoléon et sur ordre de M. Denon la somme de 2000 francs pour restauration importante de deux tableaux du Corège représentant l'Eda et l'autre I.O récemment arrivés de Berlin qui furent mutilés par le duc d'Orléans fils du régent lorsqu'il était dans la galerie célèbre dite d'Orléans et on retrouve donc ce tableau quelques mois plus tard vous voyez qu'il vaut ici dans le prix d'estimation de l'objet 120 000 francs ce qui est une somme vraiment importante pour un tableau du musée Napoléon donc Allegri dit le Corège Jupiter et l'Eda provenant de la conquête de 1806 on voit un peu plus loin pardon donc conquête de 1806 et on voit un peu plus loin que ce tableau a fait partie des restitutions de 1814 de la première fournée de restauration vous vous souvenez celle où les Français s'étaient engagés à rendre ce qui n'était pas exposé donc manifestement ce tableau n'était pas exposé en 1814 malgré ces restaurations on voit qu'il a été remis le 3 octobre 1814 à monsieur Henri commissaire prussien alors monsieur Henri commissaire prussien on le connaît déjà c'est celui qui a tenu un journal de bord à Paris en 1814 quand il récupère ce tableau il est horrifié on nous a enfin remis hier les tableaux que sa majesté très chrétienne c'est-à-dire Louis XVIII a fait restituer dès le 4 juin à sa majesté le roi de Prusse ce sont deux tableaux capitaux mais l'un avec une tête nouvelle et l'autre avec des restaurations imparfaites qui le défigurent très important ici il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce jugement on peut considérer que les restaurations pratiquées pour cette haute somme par Prud'on étaient des restaurations de haute qualité en tout cas pour les standards de l'époque mais le fait que ce tableau revienne transformé revienne différent irrite le propriétaire légitime et va conduire vous le verrez dans la prochaine séance à des réactions donc ces objets transformés quand on les récupère quand ils sont récupérés souvent font l'objet un de remarques sur les transformations qu'ils ont subies et deux de gestes de re-restauration des restaurations etc. ce qui sera le cas pour celui-ci mais je laisse le suspense jusqu'à la prochaine fois par ailleurs pour illustrer ce que je disais tout à l'heure par ailleurs Henri se plaint de ce que les autres tableaux qui n'étaient pas exposés n'ont pas eux subi de restauration combien il écrit à Dominique Vivant Denon en 1814 combien n'avons-nous pas dû être étonnés de l'état où il se trouve un grand nombre est dans une dégradation déplorable et même complète couleur sautée ou usée par le frottement des planches disjointes ou vermouillues ou brisées en un mot 6 à 8 de ces tableaux ne sont plus bons qu'à mettre au rebut là encore attention ne pas tout prendre au pied de la lettre c'est une manière aussi de dire ce que vous nous rendez ce peu que vous nous rendez en 1814 ce n'est pas assez ce n'est pas de bonne qualité c'est un scandale on en veut plus et on veut de la meilleure qualité donc tout ça ce sont des stratégies mais qui portent sur la question de la matérialité des tableaux et c'est ce qu'a étudié très bien Noémie Etienne je vous montre un contre-exemple d'un autre rapport de restauration fait par un des restaurateurs les plus actifs du moment qui s'appelle Aquin il parle d'un tableau venu de Brinsville qu'il écrit donc il fait un rapport de restauration ce tableau était peint sur un coutil plein très épais et sans impression l'extrême humidité qu'il avait subie entre parenthèses pendant le voyage puisque ces tableaux viennent de musées dans ce cas précis qu'il avait subies avaient fait détacher quelques parties de couleurs et on avait essayé de les fixer avec des huiles grasses vernis etc. qui ont ajouté à la dureté naturelle du coutil et diverses tentatives faites chez l'étranger pour le rétablir toutes contraires à ce but ont rendu cette opération longue et pénible par l'attention minutieuse qu'elle a exigée donc la bonne pratique les bonnes manipulations à faire c'est ce tableau de Palma Vecchio Adam et Ève qui venait de Brunswick les gestes qui sont faits sur ces objets sont des gestes souvent liés à soit une fierté nationale soit un discours national sur les meilleurs spécialistes capables de conserver les œuvres et ceux qui sont le mieux capables de conserver les œuvres sont aussi techniquement technologiquement sont aussi et c'est le subtexte c'est le sous-texte sont aussi les seuls qui méritent de les avoir de les posséder comme objet si je suis capable de mieux maintenir ton patrimoine c'est à moi qu'il faut le laisser et non pas à Brunswick etc. où les choses étaient en mauvais état c'est ou à sens inverse non pas les français qui ont gâché la tête de notre Corrège que chez nous en Prusse à Berlin que ces œuvres seront bien traitées on a des discours donc ici qui cachent des positionnements souvent nationaux dans le cas d'Adam et Ève et dans de nombreux cas d'ailleurs quand les œuvres sont restituées les directeurs des musées d'où elles avaient été prises sont extrêmement satisfaits comme Amperius le directeur du musée de Brunswick qui note en 1815 on nous assura que 1200 francs avaient été employés à la restauration fort bien réussie de cette pièce et si on se penche un instant sur les pièces antiques les statues antiques on évoquait tout à l'heure le sarcophage arrivé brisé à Paris si on regarde une prise de position du directeur du musée des antiques de Kassel Ludwig Volkel lui aussi est extrêmement content des modifications physiques matérielles qui ont été apportées à certaines des pièces de sa collection de Kassel du musée Frédériciano mais il écrit grâce aux restaurations nouvelles quelques-unes de nos statues antiques avaient désormais une allure vraiment bien meilleure et plus agréable les parties modernes avaient été replacées et les joints étaient plus soigneux de sorte qu'ils se faisaient moins remarquer le vernis appliqué sur les statues donnait au marbre neuf et brillant une couleur proche des parties anciennes et l'ensemble avait ainsi un ton homogène qui atténuait la différence criante entre les parties modernes et antiques vous savez qu'au 18e siècle souvent ces statues antiques sont des fragments de différentes statues qui ont été mises ensemble qui ont été assemblées pour le marché de l'art du 18e siècle et souvent par exemple une tête avait été posée sur un corps sans tête et on voyait extrêmement on voyait beaucoup les jointures et le fait ici que les jointures soient gommées alors évidemment maintenant on ne ferait plus ça et au contraire on dérestaure on resépare les pièces mais à l'époque le standard enfin ce qu'on veut c'est gommer la différence entre le nouveau et l'ancien la restauration et le complément ce qui est extrêmement réussi du point de vue de ce directeur de musée allemand je vais faire vite pour traverser les deux autres cas ou les deux autres chapitres l'un s'appelle donc scientifiquement augmenté et le troisième politiquement chargé scientifiquement augmenté au-delà de la matérialité des pièces les modifications les transformations les mutations qui les affectent sont des mutations immatérielles intellectuelles ces oeuvres arrivent à Paris et pour certaines pour certaines seulement pas pour toutes pour certaines elles n'avaient pas été très étudiées dans leur contexte d'origine certaines bien sûr le Laocon donc le groupe du Laocon qui avait été décrit déjà depuis le 18e siècle notamment par Winckelmann l'Apollon du Belvédère était extrêmement connu extrêmement publié avait suscité beaucoup de travaux mais d'autres et en particulier qui venaient plutôt de la périphérie de l'Europe disons de Kassel de Brunswick avaient été peu étudiées le fait qu'elles arrivent à Paris ces pièces fait qu'elles sont non seulement mises dans un ensemble scientifique si on considère le musée comme une machine à faire de l'histoire de l'art où elles vont être mises en contexte dans l'histoire d'un peintre alors par exemple un Raphaël un tableau de Raphaël provenant de Berlin va être mis ici à Paris avec tous les Raphaël provenant de Rome et du coup on pourra savoir si c'est un Raphaël de la première période de la seconde période ça va faire sens dans un discours scientifique qui se crée absolument à Paris car le musée c'est d'abord le lieu ce lieu où l'on va où l'on peut aller si on a le privilège d'y aller mais c'est aussi un lieu immatériel qui est l'occasion de publications très nombreuses de livres qui vont irriguer toute l'Europe et qui vont servir de base de travail pendant plusieurs décennies à tous les historiens de l'art aux antiquaires ce qu'on appelle les antiquaires les archéologues qui vont travailler là-dessus vous voyez ici une des publications qui s'appelle la galerie du musée de Napoléon de Fillol publiée à cette occasion mais c'est la présence à Paris de toutes ces œuvres d'art a suscité beaucoup de projets éditoriaux et non seulement Fillol alors là il s'agit de volumes qui ont à peu près cette taille-là qui sont assez légers et qui n'étaient sans doute pas très coûteux j'ai pu en acquérir moi-même sur internet aujourd'hui on les trouve encore donc c'était une publication très diffusée vous avez en revanche de très très grands volumes une folio extrêmement lourde pour laquelle il faut deux personnes pour les déplacer qui sont plutôt des publications de très grand luxe qu'on trouve dans quelques bibliothèques royales en Europe mais qui sont agrémentées aussi de textes importants et puis vous avez aussi de tout petits cahiers format poche comme ça qui coûtait un franc et qui comportent eux aussi des descriptions scientifiques de toutes ces œuvres donc non seulement nous sommes nous avons ce lieu ici le Louvre le musée Napoléon avec l'arrivée ici du torse du Belvédère et puis en haut je crois l'avoir déjà montré le télégraphe le centre du réseau télégraphique de toute l'Europe donc l'antiquité et la modernité en quelque sorte qui est aussi une modernité scientifique ici dans ce musée va se mettre en place le discours et la comment on peut dire l'encodage scientifique de toutes ces pièces ou en tout cas l'harmonisation scientifique puisqu'elles sont là ensemble donc des publications comme je le disais paraissent un très grand nombre qui reproduisent les œuvres dans des qualités excellentes vous voyez ici la transfiguration de Raphaël dans le volume qui s'intitule le musée royal qui était le grand volume très prestigieux qui comporte les textes les plus importants ou ici encore Antinéus en bon génie venu de Cassel et ces grandes gravures sont accompagnées de discours historiques ou de descriptions ou de travaux scientifiques sur chacune des pièces là encore attention seul un petit nombre de pièces ou seule celle qui était vraiment exposée au musée Napoléon bénéficie de ce luxe de faire l'objet d'études scientifiques tout ce qui disparaît dans les dépôts puisque le musée Napoléon ne montre que la pointe de l'ASPR que les plus belles choses tout ce qui disparaît en revanche devient invisible et n'est pas traité scientifiquement n'est pas accessible mais en tout cas ce qui est visible est en plus augmenté scientifiquement comme je le dis et jusqu'à d'ailleurs des expérimentations extrêmement intéressantes de ce qu'on appellerait d'interdisciplinarité vous voyez ici la tête de l'Apollon du Belvédère qui sert d'études anatomiques donc on imagine Jean-Galbert Salvage imagine la musculation et la forme du crâne de l'Apollon du Belvédère à partir de la statue donc en fait le Louvre devient un laboratoire scientifique pour plusieurs disciplines d'abord pour l'histoire de l'art et de l'archéologie mais aussi pour l'anatomie et d'autres disciplines ça m'a paru vous verrez pourquoi tout à l'heure intéressant de vous montrer cette planche de l'anatomie de Jean-Galbert Salvage alors certaines pièces donc vont être incluses dans ce grand discours scientifique et là encore si on reprend l'avis de notre collègue Ludwig Folkel du musée de Kassel Frédéricianum quand les œuvres reviennent elles ont gagné elles ont gagné dit-il beaucoup d'œuvres d'art inconnues et il parle de ces collections à lui qui sont de très prestigieuses collections d'art antiques formées au XVIIIe siècle et qui étaient dans les années 1750 1770 pardon qui étaient à Kassel et qui ont été transportées à Paris beaucoup d'œuvres d'art inconnues ou insuffisamment appréciées ont atteint la notoriété qu'elles méritaient même si le lieu où elles avaient été prises était presque toujours caché ou pas spécifié avec précision je dirais même plus l'interprétation de certaines d'entre elles est devenue plus certaine et plus correcte grâce à la comparaison plus facile de monuments similaires qui se sont rencontrés là-bas et en effet quand on revient sur les représentations des salles du Louvre dans ces années-là on avait vu on s'est arrêté un long moment sur une salle qui présentait une présentation très patriotique nationale de Napoléon vous vous souvenez peut-être avec le triomphe du vainqueur de Rubens qui était au-dessus de sa tête et puis ce très grand buste en revanche on a des salles comme cette-ci la salle de Diane où les pièces sont organisées de manière scientifique c'est-à-dire symétriques vous voyez ici deux statues de Igé l'une des déesses une déesse de la médecine avec son serpent donc on a en fait une mise en place ici iconographique des pièces qu'on peut bien comparer et au milieu je crois je ne sais plus qui avec un serpent également escula par ailleurs des urnes funéraires de manière symétrique ici aussi ou des bustes casquées qui permettent un travail d'historien de comparaison et quand dans une salle comme celle-là ici dans le cas présent représente des antiques prises à Potsdam à Berlin et à Kassel et à Brunswick quand vous les mettez ensemble comme ça vous leur donnez en quelque sorte une dimension plus universelle et en tout cas une dimension de preuve scientifique dans une série qui permet de faire des avancées sur les travaux cette statue-ci qui provenait de Kassel s'appelle Didius Julien et on la voit à Paris c'est un exemple simplement publié plusieurs fois avec d'importantes descriptions qui insistent sur le fait qu'elle est extrêmement rare extrêmement unique cette statue lit-on dans la notice des antiques cette statue en habit romain présente le portrait de Didius Julien de ce riche sénateur qui osa acheter des soldats prétoriens à l'Empire romain après le meurtre de Pertinax ce qui nous intéresse particulièrement ici c'est les portraits en sculpture de cet Auguste sont de la plus grande rareté il n'en existe aucune d'aussi authentique et certain que celui-ci comme on peut s'en convaincre par les médailles donc le fait que cette pièce venue de Kassel soit à Paris puisse être comparée lui augmente sa valeur scientifique et peut-être aussi et c'est extrêmement intéressant j'ai cherché activement mais je n'en ai pas vraiment beaucoup trouvé la question de la valeur financière de ces pièces puisqu'évidemment quand elles partent et qu'elles sont mises en scène ici à Paris elles changent aussi de valeur financière et c'est en général le cas dans tous les phénomènes de translocation quand les œuvres partent elles sont en général réévaluées en tout cas si elles ont été montrées sur le marché elles deviennent chères mais ici ce discours sur la cherté sur le gain financier n'est pas très présent je vais chercher c'est peut-être une des grandes différences d'ailleurs avec les autres cas de restitution qu'on connaît dans l'histoire que la question de l'argent ici n'est pas très présente alors que le marché est très actif mais peut-être que c'est lié à un défaut de recherche de ma part et que je n'ai pas cherché au bon endroit si je trouve je vous préviens deuxième exemple d'augmentation ou de valorisation ou dévalorisation scientifique alors là attention aux personnes sensibles on va avoir une image crue tout à l'heure c'est pour ça que j'ai fait une petite pause en 1780 donc toutes les questions qui nous occupent depuis le début portent sur des œuvres d'art vous le savez mais je l'ai dit assez souvent également sur des livres des manuscrits des objets scientifiques et des archives on s'est concentré nous sur les œuvres d'art mais je voulais quand même vous montrer comment dans des domaines parallèles ou proches ou des pièces où on ne sait pas exactement si c'est des œuvres d'art ou des œuvres scientifiques comment là aussi le départ et le retour va changer la valeur de l'objet 1797 le témoignage traduit en français ici d'un Allemand de la région de Zintzik Zintzik près de Trèves qui était devenu un département français les Français transportèrent de Zintzik à Cologne un cadavre tout à fait intact qui était resté sous terre pendant des centaines d'années tous les membres étaient souples partout où il passait avec le cadavre les Français le montraient aux bourgeois et aux paysans contre Sissou en prétendant ce qui n'était certainement pas vrai que c'était pour les pauvres on a ici une scène où les commissaires français et un commissaire français en particulier qui s'appelait Kyle découvrent dans la ville de Zintzik une momie une momie d'un Faucht c'est un prévot ça se traduit par prévot j'ai vérifié un prévot qui est momifié et qui était vénéré comme l'homme de cuir de ce pays donc une croyance ancestrale c'est une momie du 16e, 15e, 16e siècle qui était vénérée dans cet endroit elle était restée sous terre puis elle avait été déterrée et elle était vénérée dans cette région de Zintzik elle est apportée à Paris donc voilà Zintzik bucolique et voilà le prévot que vous voyez ici dans une photographie de 1996 Zintzik catholische Pfarrkirche zankt Peter donc il était il était exposé en 1996 dans l'église Saint-Pierre de Zintzik et il s'agit de Leder Menche donc l'homme de cuir ou bien der tote Leichnam le cadavre mort ou bien der Vogt von Zintzik le prévot de Zintzik donc cette momie va être transportée parmi les autres pièces rapportées par ces commissaires dans les années qui suivent l'annexion de la rive gauche du Rhin va être transportée à Paris attention il est là apportée à Paris et il fait l'objet ici d'une négociation sur où on va le mettre déjà à Paris et cette négociation est une codification de la nature de cet objet momie que faire d'une momie qui arrive d'une église et qui est une sorte de saint local dans le magasin encyclopédique qui est le grand journal scientifique de l'époque on peut lire le commissaire des arts en Allemagne avoit en outre une très belle momie trouvée à Zintzik cette momie est arrivée au muséum des antiques ce n'est autre chose qu'un cadavre desséché comme on en trouve en plusieurs endroits et à qui on a donné la forme d'un saint comme on le fait au corps bien conservé qui se trouve dans les catacombes de Rome celui-ci a des bas de coton un bandeau bleu chamarré d'argent un bouquet de filigrane dans les mains qui sont croisés sur la poitrine c'était sans doute un objet de culte dont on a privé très inutilement le pays donc cette pièce arrive elle est intégrée d'abord au musée au muséum des antiques et on considère qu'on n'aurait pas dû faire ça puisqu'on en a privé inutilement les autres c'est un objet de culte qui arrive au musée comme les tableaux d'hôtel etc mais qui portent ici sur des restes humains bien sûr ce qui a une qualité différente à l'époque comme aujourd'hui il est placé dans une bière peinte en noir fermant à clé les conducteurs l'ont fait voir pour de l'argent dans la route et ils demandaient qu'on leur laisse à une journée à Paris pour cet usage donc ils voulaient faire un spectacle de momie pour gagner de l'argent aussi un petit peu à Paris ce qui ne leur a pas été accordé ils ont pris comme le singe de la fontaine le nom de la ville pour un nom d'homme et le corps est devenu celui de Zintzik et la prononciation de la première syllabe a fait croire que c'était un cadavre d'un nommé Zieg le Saint Zieg mis au nombre des saints les conservateurs du muséum des Antiques ont envoyé ce cadavre au muséum d'histoire naturelle où il sera mieux placé donc objet de culte objet d'un petit rapport scientifique et philologique Zintzik ici l'habitus du scientifique probablement Louis Aubin-Louis-Milain qui fait ce texte et qui dit je considère que ça n'aurait pas dû quitter Zintzik et que ce sera beaucoup mieux au muséum d'histoire naturelle au muséum d'histoire naturelle où notre Eberhard von Grote le jeune légataire prussien qui réclame les pièces en 1815 va tenter de le récupérer en 1815 et il a un dialogue dont il rencontre avec Georges Cuvier le directeur du muséum j'étais désolé écrit Grote qui à l'époque avait 19 ans ou 20 ans j'étais désolé de devoir déranger ce savant alors hélas qu'il était entièrement absorbé par une tâche qui demandait toute son attention le dessin d'un œil macéré on imagine la scène donc l'un dessine un œil macéré très concentré l'autre veut récupérer le Zintzik il était d'autant plus exaspéré me dit-il que cette momie ne valait strictement rien et qu'il serait prêt à m'en livrer des douzaines si je voulais bien lui ficher la paix donc là encore le changement la transmutation la translocation la mutation de l'objet fait de lui quelque chose d'autre il leur fait une momie parmi d'autres une momie sans intérêt ce qui va avoir des conséquences ou pas on verra au moment de cette réappropriation qui nous occupera la semaine prochaine je finis en quelques minutes sur la question politique de ces œuvres on a vu des œuvres transformées matériellement qui changent de visage dont on considère que leur visage est plus beau ou qu'elles sont défigurées on a vu des œuvres recodées augmentées valorisées ou dévalorisées par le regard scientifique qu'on a porté sur elles et maintenant on va voir comment certaines pièces quand elles reviennent alors qu'elles n'avaient pas cette dimension politique ou en tout cas pas de manière si forte vont en avoir une au moment de leur retour c'est particulièrement net dans le contexte allemand sur lequel on reviendra la prochaine fois mais j'ai choisi pour vous montrer que ce sont des contextes européens un exemple toscan un exemple florentin et simplement plus par illustration parce qu'après on va lire un texte un peu long et de mauvaise qualité pour que votre œil se fasse plaisir juste avant l'une des pièces qui va être évoquée dans le texte qu'on va lire de Fra Bartolomeo Saint-Marc de la galerie du Palazzo Pitti à Florence et qui avait été emportée et présentée à Paris en 1800 dans les années 1800 alors au moment du retour de ces œuvres italiennes à la fin de l'année 1815 et quelques mois plus tard la presse italienne et dans le cas qui nous concerne la presse toscane ouvre ses pages très largement au retour des œuvres et ce sont des discours extrêmement intéressants parfois des hymnes parfois des poèmes qui nous donnent une idée de la valeur projetée de la valeur politique discursive projetée sur ces pièces qui reviennent ici donc on a la Gazzetta di Firenze publiée le 20 février 1816 qui consacre un très long texte ici à partir d'ici du Grand Ducato di Toscana sur les Capi d'Opera Ritornati da Parigi et c'est un très long texte qui se poursuit sur plusieurs pages on en regarde simplement et je vous disais tout à l'heure que la qualité n'est pas bonne on en regarde simplement un tout petit passage pour prendre la température la température politique liée à ces retours et la charge politique projetée sur certains tableaux qui à vrai dire n'en peuvent mais pour ce qu'ils sont vraiment la représentation d'un saint ou autre mais on continuera sur cette question la prochaine fois je lis un petit peu avec vous si vous voulez bien les passages qui me paraissent les plus importants au début du texte il popolo fiorentino non a cessato mai in questi giorni d'accord vi in folla nous dit que le peuple florentin tout entier est accouru en foule pour voir ces tableaux qui a donc un grand élan populaire pour voir ces tableaux ensuite le texte explique que pour chacun il était extrêmement intéressant de voir que l'art toscan était extrêmement fort et que le retour de ses œuvres montre combien la Toscane n'a besoin de personne pour être forte n'a pas besoin des autres ni politiquement ni dans d'autres contextes puisqu'elle est extrêmement forte pour ce qu'elle sait faire elle-même par exemple la peinture attendez je regarde deux secondes voilà donc dans ce texte revient beaucoup l'idée de la Toscane de la Toscane comme puissance politique forte forte aussi grâce à son art donc je remonte un tout petit peu ici pardon ici a ognuno a ognuno pareva per così dire di divenire grande in mezzo ai quei monumenti del genio chacun avait l'impression d'être grandi au milieu de ces monuments et della gloria toscana et de la gloire toscana et il voyait qu'il n'avait plus il n'y avait rien à envier ici aux autres nations ou aux fortunes des armes ou à la puissance politique puisque nous-mêmes nous sommes grands lorsque nous imitons la belle nature avec la avec naïveté nous sommes les premiers au monde pour faire ceci alors ensuite le regard support sur le Saint-Marc que je viens d'évoquer à la vista del San Marco del frate dopo aver domendato a se stesso come si possa tanto exprimere si possa tanto grandessa donc après avoir vu le Saint-Marc et après s'être demandé à soi-même chaque visiteur comment on peut représenter tant de grandeur on se disait Toscano pardon il m'en manque un de Toscano on se disait voilà on le regarde on trouve que il a joué un très grand rôle dans le musée où il y avait les spogliés d'or à Paris qu'il était extrêmement valorisé là-bas et qu'il s'est très bien affirmé et en le regardant on se dit questo è Toscano il est bien Toscano celui-là et puis ça continue Toscano è quel Michelangelo et Toscano donc Michelangelo et lui aussi Toscano qui a fait ceci-cela Toscano è Andrea Andrea del Sarto il est Toscano et puis ça continue jusqu'à un des paragraphes avec un problème Marrafaello elle non è Toscano que faire alors avec les écoles des autres qu'on a récupérées soi-même et ici la pirouette discursive va être de dire oui il n'est pas Toscano mais non è Toscano è vero c'est vrai ma italiano è pure mais il est italien è molto appreso dalla scuola Toscana et il a beaucoup appris de l'école Toscana et ce genre d'appropriation alors ici ça nous fait enfin ça vous fait rire parce que parce que la Toscane l'Italie ces questions-là nous paraissent ça nous paraît absurde en réalité de projeter une fierté patriotique aussi locale sur des peintres mais vous verrez que dans le contexte allemand et on le verra la semaine prochaine c'est encore plus intéressant parce que dans les collections allemandes qui avaient été emportées à Paris il y avait très peu de peintres allemands donc quand les allemands récupèrent leurs œuvres ils sont bien embêtés de dire bon on récupère Corrèges on récupère des Raphaël on récupère des Rubens alors que faire comment faire pour leur donner quand même une charge politique une charge identitaire et ça vous verrez c'est extrêmement ce sont des négociations très absurdes aussi mais extrêmement intéressantes et qu'il convient de dénouer et de déchiffrer c'est ce qu'on fera la semaine prochaine c'est donc je me réjouis beaucoup lors de notre cours intitulé réappropriation plurielle je vous remercie applaudissements